Salut tout le monde, c'est Boiffier, aujourd'hui on se retrouve sur Counter-Strike Nexon Zombie. Alors cette vidéo, j'ai vraiment du mal à la faire, je sais pas comment je vais vous la faire, et je galère pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas Nexon, c'est ceux qui sont derrière Combat Arms, The Lost Saga, United Eleven et Warrock. Selon moi, Nexon, c'est le numéro 1 du free-to-play en Europe, et voire même au monde. Et ce qui paraît, il y a une année, ils ont même failli racheter les Chronic Arts. C'était plausible, parce que Nexon a les moyens quand même. Donc là, on se retrouve sur la version free-to-play européenne de Counter-Strike, car oui, elle existe déjà en Corée et dans les pays asiatiques. Une version free-to-play de Counter-Strike. Moi à la base, j'aime pas Counter-Strike, le zombie, les modes zombies, j'adore. Néanmoins, je déteste les modes zombies, ou déteste un zombie. Et ce qu'il y a, c'est que c'est un peu le but de ce jeu, c'est zombie contre humain. Sauf que c'est pas du PvE, mais du PvP, et là, ça casse tout. Il y a des modes escape. Le mode escape, en fait, c'est comme sur Warrock. Le but, c'est soit t'es un humain, soit t'es un zombie. Si t'es un humain, tu dois t'échapper des zombies. Si t'es un zombie, tu dois bouffer tous les humains. Et c'est ce que nous allons essayer maintenant. Dans ce mode escape, lancer la partie. C'est Bloodcastle. Ok, non, comme par hasard, je commence en zombie. Eh mais sérieux, le truc, je déteste, quoi. Et du coup, là, je vois que je vais devoir casser, voilà, pour pouvoir run. Comme par hasard, c'est moi qui commence en zombie. Tu veux naître, je fais que t'as mal changé. Mais bon, au moins, je vais pouvoir les illustrer, mes tiens. Du coup, vous verrez, là, je vais devoir casser des trucs pour pouvoir passer. Quand je veux... Ok, quelconque, je ne casse pas. Par contre, elle ressort de la terre, peut-être. On est d'accord pour dire qu'il y a un peu du cheat, là, dans le sens où... Allez, merci. Voilà, c'est vraiment tout ce que je vois, je crois, que... Yes, on y va. Bien, ouais. Mais bon, c'était vraiment un mode que je n'apprécie hier. Même sur Warrock, je n'aime pas trop. Du coup, je ne le fais jamais. Parce que c'est vraiment... Vu que sur Warrock, le pire, c'est que le ratio compte. Et du coup, ça, c'est soit un moyen de friculer facilement. Soit un moyen de faire perdre son ratio. Surtout que... Réellement, pour gagner en tant qu'humain, c'est très, très difficile. Parce qu'en plus... Ce qui n'est pas... Merde. Ce qui n'est pas le cas, là, dans ce mode de jeu, c'est que sur Warrock, vous avez un vaccin. Et si le vaccin n'arrive pas au bout de la carte, et bien, vous avez perdu. Et le vaccin est porté par une seule personne. Et du coup, tout est... Tout est en scénage. Et ça, c'est chiant. On peut voir que le jeu n'est pas tellement beau, en plus. Ça, c'est juste un peu foyer. Voilà. Moi, franchement, pour les fans de Counter-Strike, peut-être, vous avez aimé. Pour les fans de ce genre aussi, mais sincèrement, moi, non. Mais bon, je voulais quand même le tester. Là, on se retrouve pour du Team Zedge match. Qui est sur la main de Ghost, comme sur Counter-Strike. Et le feu s'est éliminé. Mais il y a d'autres. J'enchaîne là. Ouh, j'ai enchaîné pas mal de voquilles, je trouve. On se retrouve cette fois-ci pour un mode survie. J'ai délibérément enlevé le son du jeu, parce qu'au final, je me suis rendu compte que le bruit des balles était tellement fort sur ma voix que du coup, c'était pas terrible. Donc, je préfère recommander par-dessus. Mais en fait, le mode survie, c'est quoi ? C'est tenir des vagues. Et à chaque vague, ou à des vagues prédéfinies, vous aurez plus de zombies. Des zombies avec de nouveaux pouvoirs. Et en gros, il faudra tenir le plus longtemps. Le problème, c'est que c'est inintéressant. C'est pas jouissif de tirer sur des zombies, parce que t'as vraiment l'impression de tirer à blanc. T'as pas d'indicateur comme quoi tu touches. Tu fais des points, mais t'as pas l'impression d'en faire. C'était vraiment assez chiant. Du coup, pas besoin de vous en montrer plus. Vous avez compris le principe. Pour conclure, cette vidéo, je sais qu'elle n'était pas forcément terrible, mais bon, quand on fait une vidéo sur un jeu qu'on apprécie guère, sachant que même sans y jouer, je savais que je n'allais pas aimer. Mais bon, je me suis dit, il fallait quand même que je le teste. C'est un free-to-play. J'ai testé pour pratiquement, je pense, tous les FPS free-to-play, passant par play for free, combat arms, AVA, blackshot, crossfire, et j'en passais des meilleures. Donc, j'étais obligé de le tester. Vous pouvez voir que mon iPhone n'a pas forcément pris de pourcentage malgré toutes les parties que j'essayais, parce qu'en fait, les parties que j'ai terminées sont très rares. Du coup, à chaque fois, je pars avant la fin de la game, parce que c'est interminable. J'ai l'impression que c'est des parties qui durent des heures, surtout quand on s'ennuie. Donc, pour en terminer une fois pour toutes, ceux qui n'ont pas de Counter-Strike, c'est un bon moyen de tester le jeu. En plus, vous avez des modes zombies. Pour ceux qui ont déjà Counter-Strike, passez outre, parce que ce n'est pas réellement le mode zombie qui va vous faire télécharger le jeu. Donc, moi, je retourne du Roi Rock. C'était Buffy. Et n'oubliez pas, même chaîne, même présentateur et même bonheur. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada